Dans votre édito, Philippe, vous relevez des chiffres. En 2020, les ventes de machines à pain ont explosé, plus 82%. 15% des Français en possèdent désormais une. Les machines à café, plus 55%. Les robots culinaires, plus 47%. Les friteuses, plus 25%. Et même les caves à vin, pour vous donner raison, Sophie, plus 7,5%. Le confinement est passé par là. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Pour vous dans votre vie, je m'imagine, mais pour vous dans votre métier, le confinement ? Alors ça, ça a rendu les choses un tout petit peu plus compliquées quand même. Parce que nous, on est un magazine qui produit tous ses contenus. Donc on doit se balader, on doit aller voir des chefs. La plupart étaient fermés. Donc c'était un peu triste aussi. Je m'attendais à ce que vous me répondiez. Nos ventes ont augmenté parce que les Français cuisinent de plus en plus. Alors, nos ventes ont augmenté quand même. Mais pour nous, au niveau de la production, ça a été un peu plus compliqué. Ce qui a surtout explosé, c'est notre site. Qui a vraiment explosé parce que là, c'était plus facile. On a en plus fait beaucoup de choses. On a fait des lives en direct avec les chefs. C'est vrai qu'on a ramené, Philippe ne me contredira pas, la cuisine encore plus chez tout le monde, chez le particulier. On s'est tous mis, et vous le promiez, et non, vous le disiez. Oui, mais moi, j'essayais déjà avant. Philippe Toinard, même chose. Vous avez vu des gens qui venirent vers vous, que vous ne nous touchiez pas avant le confinement ? Oui, parce que, alors c'était un peu plus compliqué parce que nous, les libraires étaient fermés. Et nous, c'est notre seul moyen d'être vendu, c'est le libraire. On n'est pas en presse. Alors en revanche, du coup, les libraires ont été confinés la première partie. Ils étaient définis comme non essentiels. C'est ça, voilà. Et donc, du coup, on a eu un regain d'intérêt, mais via notre site internet, en fait. Les gens se sont venus s'abonner pour pouvoir recevoir une revue à la maison puisqu'ils étaient confinés. Et puis, on a des succès comme notre newsletter du vendredi, qui s'appelle La Gazette, dans lequel il y a aussi les cahiers de Delphine, qui sont des recettes qui sont envoyées gratuitement le vendredi. Nous, on va très loin chez Cuisine et Vins parce que, par exemple, on a une rubrique qui s'appelle Marché de saison. Et pour être vraiment raccord avec la saison et parce que j'ai même honte, en fait, d'acheter, puisque si on veut faire un sujet au printemps, il faudrait qu'on le shoot, qu'on le photographie en janvier, février. Et oui, avec les délais d'impression. Exactement. J'ai honte d'aller acheter des fraises en janvier pour mon sujet printemps. Donc, ce que je fais, là, par exemple, la semaine prochaine, mon équipe de stylistes et photographes vont photographier et cuisiner des recettes pour l'année prochaine, pour le marché de saison de l'année prochaine, donc avec les bons produits, au bon moment et au bon prix. C'est ce qu'on fait aussi chez nous. On produit tout un an à l'avance.